salut à tous c'est review vous avez peut-être un peu beaucoup de soleil ici là je vais me décaler je suis sur téléphone aujourd'hui parce que j'ai vu que la caméra ça faisait vraiment trop de trop de problèmes sur la dernière vidéo là de l'Elisabethan mixture là j'ai vu des problèmes de son et d'image c'était vraiment pas top je crois que ma caméra dès qu'elle est plus branché ça déconne voilà donc désolé si la qualité est un peu moins bonne je sais pas avec le téléphone aujourd'hui suite à un échange avec centaure je te remercie je vais tester le captain black grape grape fruit donc il s'agit d'un tabac aromatisé raisin grape grape pour raisin sur tobacco review il parle de d'arômes de fruits et de citron à la base je devais pas le tester tout de suite mais alors quand quand j'ai senti l'odeur ça m'a tout de suite donné envie c'est cette odeur de raisin qui est vraiment très très bonne très douce et puis on voit plein de black cavendish dedans donc moi ça m'a tout de suite donné envie dans la balle en dix la balle en dix ouais balle en dix ont dit donc crois que c'est d'origine de pologne je crois c'est ces pipes elles sont très bien sont pas très cher une trentaine d'euros quarantaine d'euros je crois et la finition est vraiment sympa alors j'ai oublié de mettre un bout en plastoc ça va me gêner un peu mais c'est pas grave donc j'allume tout de suite la composition virginia burleigh et black cavendish alors il est un peu sec mais ça devrait le faire c'est bon très en bas alors l'odeur bon bien sûr j'ai pas une boîte complète j'ai mis j'ai juste mis le nez dedans donc effectivement l'odeur c'est je crois que c'est une des meilleures odeurs que j'ai senti enfin une odeur qui sait pas qu'elle est très agréable c'est que à aller à donne vraiment envie de goûter quoi c'est c'est addictif quoi donc il ya des gouttes des gouttes des odeurs de raisins de raisins acidulés je dirais ouais quelque chose de très très gourmand moi j'aime bien un peu quand c'est ça le tabac il se présente un peu comme les les cultes les morceaux de tabac en fait c'est pas en c'est pas en ribbons c'est vraiment les petits morceaux les petits morceaux morceaux qui me font penser au tabac culte alors la fumée est normale ça mériterait peut-être d'être un tout petit peu plus épais mais c'est pas alors j'avais c'est mon premier captain black que je que j'essaye alors les captain black c'est des tabacs américains qu'on trouve qu'on trouve beaucoup en blague d'ailleurs je crois que oui c'est que du c'est que des blagues ou des dépôts là je crois qu'ils font carrément en gros pots et mais mais ils ont une une assez bonne cote auprès des américains alors à première vue là de ce que de ce que je remarque donc ça n'a rien à voir avec du bord comme riffs même si j'ai goûté que le vanille en bord comme riffs ça fait déjà tout de suite plus un tabac plus onctueux moins sec en bouche ça fait tout par contre on a tout de suite une une touche de sucré en bouche c'est hyper bon franchement c'est alors j'avais vu une vidéo je croyais un moment parce que je m'étais un peu intéressé à au tabac captain black où il y avait un type qui essayait justement le grape et il disait que c'était le meilleur alors j'ai pas de point de comparaison mais en tout cas il est très très bon alors on sent bien ce côté raisin en bouche alors raisin attention c'est du raisin c'est du raisin qui fait très chimique quand même je trouve en goût bon moi je suis j'ai un peu plus de 30 balais donc j'ai été élevé avec les bonbons haribo très 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 chimiques donc ça me perturbe pas mais quelqu'un qui voit là qu'aiment pas du tout le goût un peu c'est un peu acidulé vous voyez c'est très très doux c'est très doux on voit qu'il ya quand même une petite humidité là en fourneau donc c'est impeccable ça me fait penser pas mal au tabac américain que j'ai que j'ai que j'ai testé un les les cultes le blood red moon qui va être un peu plus costaud en black cavendish je pense en tabac globalement il va voir un peu plus de rondeur un peu plus de il va être un tout petit peu plus costaud et le militia qui lui va être plus doux plus plus vanillé plus celui là il est vraiment il est vraiment très bon honnêtement il est super qu'est ce que j'essaye de chercher un peu les notes le black cavendish on le sent mais je suis un peu parasité par par cet arôme de raisin qui est qui est assez qui est très fort qui est présent ah oui il est vraiment très fort le bleu l'arôme il n'est pas super bien noté sur tobacco review je crois pour un tabac est vraiment pas cher et vendu en blague franchement c'est c'est vraiment très sympa moi je moi j'aime beaucoup honnêtement merci à toi centaur je vous conseille de d'aller faire un tour sur sa chaîne et très 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 bien fichu sur la pipe et le cigare maintenant il est franchement il est vraiment très très bon je pense je pense m'en prendre ça c'est sûr qu'il va me falloir une et je pense que ce sera mon seul mon seul tabac aromatisé raisin parce que je vois pas d'intérêt à aller chercher ailleurs il est vraiment très très bon par rapport à tous les arômes que j'ai goûté il est vraiment il est vraiment très sympa c'est à dire qu'on s'attend par rapport au prime au prix du tabac et de la et le fait que ce soit une blague c'est vrai que souvent on se dit ouais c'est un tabac en blague cgf j'avais parlé de ça un peu dans une vidéo là comme quoi attention c'est pas forcément parce qu'un tabac est en blague qui va pas être bon que pas parce qu'il est pas cher qu'il sera pas bon c'est souvent on reste un peu sur sa faim pour moi c'est ça souvent les tabac en blague je reste un peu sur ma faim j'y bon ouais mais et encore quoi c'est vrai qu'on est toujours un peu c'est pas assez gourmand en tabac c'est c'est aromatisé soit pas assez soit mal mal aromatisé enfin c'est vrai que et moi il y en a quelques uns qui sortent vraiment du lot le seul défaut alors si j'avais un défaut à le trouver à lui trouver ce tabac ça manque peut-être un tout petit peu de corps un petit peu de rondeur en plus un peu de corps en plus c'est vrai qu'il est déjà onctueux c'est très onctueux c'est assez gourmand mais ça manque un peu de corps quelque chose d'un tout petit peu plus costaud on se retrouve avec un culte blue dread moon quoi en fait c'est un que j'adore et là c'est vrai que ça manque un tout petit peu de pêche un petit peu de puissance c'est le seul reproche honnêtement mais sinon alors ça pour les débutants c'est top franchement c'est peut-être un peu trop saucer pour essayer de reconnaître le black cavendish parce que même moi qui est l'habitude de fumer le black cavendish là j'ai du mal j'ai du mal à le retrouver alors peut-être qu'il est en pourcentage assez faible je connais pas le pourcentage de ce tabac mais mais ouais il s'était pas éteint mais je préfère redonner un petit coup sur le dessus là alors moi je trouve que c'est un très bon aros de l'extérieur il se prête très bien à l'extérieur et tout parce que il est assez puissant pour voilà pour qu'on y prête attention alors bien quand bien même on est on est à l'extérieur voyez ce que je veux dire l'arôme est toujours aussi présent là au bout de quelques minutes de de vidéo et je suis très content en plus de tester cette cette pipe elle est vraiment sympa je sais pas si on voit bien là j'ai laissé l'étiquette parce que j'ai trouvé je trouvais pas mal c'est ce côté rustique là qui marche bien aux états unis aussi là les pipes un peu rustique et du coup je trouvais que ça allait bien avec cette pipe vous voyez c'est un petit tuyau je tire assez assez fortement pas de pas de langue qui pique pas d'agressivité en gorge c'est vraiment il est vraiment très bien ce tabac il est très très bien du coup ça me donne envie d'essayer les captain black vanille aussi là c'est peut-être pas aussi bon je sais pas mais je sais que celui là était très 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 apprécié de certains youtube heures américains moi qui commence qui commence à avoir testé pas mal d'arros je peux vous dire qu'il est vraiment vraiment bon pour quelqu'un qui aime les aros assez assez marqué surtout quand c'est des aros caractéristiques quand on vous vend un aros vanille cerise raisin moi il faut que ça envoie quoi faut vraiment que j'ai de l'arôme derrière quoi après quand on vous vend je pas moi un 1897 de force génération ou ou un mélange ou un connoisseur choice voilà c'est quelque chose c'est des aros de plusieurs avec plusieurs goûts bon là il ya là c'est normal que les arômes soit de plus ou moins fort et c'est si je devais nommer quelques tabac en blague aromatiques qui m'ont vraiment plu il ya ce grap ce grap fruit donc le captain black il ya le stanwell vanilla qui est très très bon je crois que c'est un de mes préférés aros vanille et pourtant c'est un tabac en blague vous voyez et le alzbo gold qui est pas mauvais j'aime bien parce qu'il est très riche en black cavendish assez sucré ça fait un moment que je n'ai pas testé c'était dans mes tout premiers aros le seul reproche que je lui avais fait c'est que ça manquait un peu de puissance aromatique je sentais un pas je trouve que alors peut-être que à l'époque mon palais était tout débutant dans les aros donc je pense qu'il faudrait que je le refume après j'avais été un peu déçu par le bord kumrif en blague vanillat le danish black 5 ou black vanillat en blague aussi qui m'a pas trop plu le konemara black de peterson que j'ai trouvé un peu moyen m'a pas trop déçu mais il est quand même en dessous bien en dessous de celui là pour moi bon centaure s'il t'en reste je te l'échange il est vraiment il est vraiment très bon c'est bien parce qu'avec centaure je lui dis le connoisseur il n'avait pas trop trop accroché moi j'ai adoré le captain black alors je sais pas si tu l'as aimé dit le mois n'hésite pas à me dire si ce captain black tu l'aimais pas en tout cas franchement tu me fais découvrir en tout cas des tabacs que j'apprécie beaucoup alors qu'effectivement comme quoi les goûts c'est vrai que je suis un des racontes je l'avais déjà dit sur une vidéo j'étais un des rares youtube heures français sur la pipe a vraiment apprécié le connoisseur choice bon bah voilà c'est comme ça j'aime beaucoup ce tabac c'est un aromatique alors je crois qu'il n'avait pas non plus été critiqué en tant que mauvais tabac c'est pas ce qui avait été dit mais c'est que vraiment moi je l'apprécie beaucoup beaucoup quoi c'est un de mes aros préférés en tant qu'arot non strict quoi pas vanille cerise c'est vraiment assez un aros global quoi j'appelle ça il fait de la bonne fumée quand même je disais que c'était une fumée légère au départ mais allez assez assez épaisse quand même quand on y va l'impression que c'est ce c'est le black cavendish qui donne cette rondeur peut-être un peu de burleigh je sais pas j'ai du mal à le burleigh j'ai encore du mal à l'évaluer à le reconnaître mais alors ce qui est étonnant c'est que habituellement quand on a un tabac où il ya beaucoup de black cavendish dedans je sens un côté un peu acre caractéristique sur le halse beau gold et le stanwell vanillag un tout petit côté un peu acre en bouche qui est agréable mais qui des fois quand il y en a trop ça ça peut être ça peut être désagréable et là j'ai pas du tout de côté acre derrière et je me demande si le burleigh vient pas rééquilibrer le black cavendish ou le virginia je sais pas je sais pas ce qui fait que le black cavendish on sent le début du black cavendish un petit peu ce côté acre amer mais tout de suite il est rééquilibré par de la douceur et de la et du sucré super agréable je sais pas je sais pas si on perd pas un tout petit peu en arômes l'arrivée arrivée en quart de on a toujours le goût de raisin pas de souci mais les tabacs prennent un tout petit peu le dessus l'arrivée arrivée ouais à quelques minutes de fumage une quinzaine de minutes de fumage non il est bon il est bon je vais pas faire une vidéo plus longue là dessus donc c'est un tabac on n'a pas trop chez nous il y en a en espagne j'en ai j'en ai vu sur des photos google vous savez là sur google maps il me semble qu'ils en ont en espagne donc si j'ai moyen d'en choper là bas dites moi dans les commentaires surtout si vous avez goûté le le vanille et je sais pas s'il faut un cerise aussi chez captain black là mais si la base du mélange est la même et que c'est que le flavoring qui change franchement ça doit être très très bon aussi donc donc ça me tenterait bien de tester cette gamme un peu plus j'avais pas été hyper hyper intéressé par cette gamme mais là dans l'ensemble les tabacs américains ils me plaisent beaucoup j'ai les cornell and he'lls j'ai des cornell and he'lls à tester ça va venir et j'en attends beaucoup j'espère pas être déçu voilà donc aujourd'hui vous l'aurez remarqué c'est un tabac un peu moins un peu moins connu dans en europe et du coup prochaine vidéo je pense que je passerai sur le royalty dont j'avais parlé à l'autre vidéo et je repasserai sur la sur la caméra voilà je vous dis à bientôt merci centaure pour cet échange j'ai vraiment apprécié ce tabac et je vous dis à plus c'est à ce week-end